Salutations YouTube ! Rogue Legacy 2 3e VOD. Bon on a débloqué le pistolero mais je l'ai joué avant la soirée à Aegis et j'ai perdu vite avec donc on essaiera de le rejouer assez vite mais ohlala si je partais pas en vacances je n'aurais fait que ça pendant quinze jours je pense. On a encore le pistolero là, on va peut-être le jouer même si l'Assassin on adore mais on va peut-être le jouer pour le montrer à YouTube. Je sais pas trop kiffer hein, pour être très honnête. Voilà tant de choses. Oui j'ai pas de thune, ah oui parce qu'on a juste eu le temps de se faire défoncer avec le jeune ami. Donc le pistolero, ah oui en plus là j'ai plus le dash, alors c'est quoi ? Après avoir subi des cas on est invulnérable pendant une seconde 25, d'accord. Tout à l'heure j'avais le dash multidirectionnel, c'était incroyable comme buff. Donc le pistolero, ses derniers coups de flingue sont critiques et ensuite faut lâcher, réappuyer pour qu'il recharge et on peut retirer. Le prix du jeu 21€, 20€ sur Steam Epic Games mais à son lancement il sera à moins 10 ou moins 20% je crois, à moins 20% donc ce sera moins. Mais a priori vu le temps de jeu qui est proposé, je pense qu'il les vaut largement parce qu'on a à peine commencé à gratter la surface et c'est déjà très riche. Ok, allez on va farmer un petit peu dans la première zone parce que c'est vraiment de la merde. Donc je dois recharger, c'est quand même particulier. Et je me prends le nonne sale et… Ouais je me vide. Hop. Je vais pas m'énerver. Recharge du con. C'est quand même spécial hein. Jeu sur jeudi. Ah déjà un challenge comme tout à l'heure. Ah j'ai la dynamite c'est fort non ? Je sais plus. Ah oui c'est en cas… Oh les ennemis d'élite. Recharge. Ok cool. Recharge. Oh c'est chiant. Recharge. Ah j'étais tellement innocent là-dessus. J'ai pas m'énerver. Ah je suis con c'est gratuit ça. Ah ça se recharge vite. Ok c'était juste une salle hardcore, ça va. Faudrait que je refasse les salles spéciales au début parce que là le handicap maximal j'arrête pas de le baisser. Ça fait 4-5 fois que j'ai fait ces défis là là. On a pas perdu temps de Vixa, ça c'est principalement grâce aux upgrades que j'ai mis dans le hub. On recharge. J'suis pas vénin. J'suis pas vénin. C'est pas de la merde. C'est pas de la merde. C'est pas de la merde. C'est pas vénin. C'est pas vénin. Parce que j'ai fait toucher par strictement tout. Juste envie de canner. Pas très fan du pistolet haut. Puissant mais pas très drôle à jouer. Il y a peut-être des situations où il vient fou mais... Je suis pas archi convaincu. La recharge a l'air un peu chiant. C'est le cas ouais. C'est très chiant. Encore ? Bon bah vas-y hein. J'suis pas m'énerver. Merde. C'est mieux. Ça nous permet quand même de sécuriser quelques combats. Merde. Je déteste ma life. Là j'utilise jamais mon... Mon nuage. Tiens je vais utiliser mon nuage. Ça fait mal. Ça fait très mal. Ouf. P'tit gros bouton. Allez. Bon bah vas-y hein. Le hover en tir est cool ouais. C'est pas nul mais c'est juste frustrant le fait de se dire que... Est-ce qu'il faut garder la fin de son chargeur parce qu'on sait que les balles sont critiques ? Merde. Ou recharger parce qu'on sait qu'on va être en galère de tir. Putain je me gros de bouton. Je panique. J'ai plus de balles. Oh c'est chiant. Là par exemple toute la vie que j'ai perdu c'est vraiment très pénible quoi. J'ai plus de balles. 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 pour aller au coffre. Putain, j'étais tunnel vision parce que là, ça avait été galère. Bien vu le puzzle. Ok, ça va avoir un power-up ici. Les ennemis ont 8% de chance de lâcher de la bouffe quand ils crèvent. Lancer 3 sorts pour charger le collier et rendre le prochain sort gratuit. Donc je pourrais rendre un sort, un nuage sur 4 gratos. Partons sur les drops de bouffe. Donjon bouffe. Golfgang, c'est trop ouf. Mais le pire, c'est que c'est moi qui j'ai reçu des clés pour le jeu il y a 3 semaines. Je leur ai dit, eh, on pourrait y jouer. Et ensuite, on a fait d'autres choses. Et ensuite, j'étais pas là. Mais il a l'air trop bien. Je suis content d'apprendre qu'il est trop bien. J'essaierai d'y jouer à l'occasion. En plus, je suis sûr que je serais bon à ça. que ça allie rapidité et précision. Quoi ? Ah, parce qu'il faut l'ouvrir dans le temps imparti aussi. Oh, la baise. Dommage. Alors ? Ah, tiens. Ah, mais j'ai que 560. Parce que c'est ce que je disais la dernière fois. Quand j'avais le dash multidimensionnel, j'aurais pu arnaquer pour justement faire ce niveau alors que j'ai pas le droit de le faire. Qu'en pire. Bon, en vrai, c'était cool de faire la soirée AG. C'est juste dommage qu'elle soit tombée ce soir-là. Parce que, ouais, Golfgang, j'aurais bien voulu le faire. Too bad. Ah oui, d'accord. Oh, c'était pénible cette salle. D'accord, il avait pas rechargé. Recharge pas, surtout. T'emmerde pas. Ah, il joue encore, là ? Putain, mais si j'avais su. Non, tant pis. Prog Legacy 2. Oh, ça, on avait eu. Les jumelles tiges de lotus, c'est... Bah, j'ai 150 dégâts de mana de pile. Ça bloque les dégâts entièrement. C'est juste qu'elle utilise tout mon mana. Et vu que j'utilise quasiment pas le nuage, ça peut être très cool, ça. Ah, sinon, il y a Pétale de Lotus qu'on connaît pas. Si on veut jouer la découverte, on prend plutôt Pétale de Lotus. Si on veut jouer... La sûreté... Vas-y, je vais prendre ça. Prenons ça. Ok. Ah oui, mais merde, je suis déjà à 70% de détermination. Donc là, je viens de perdre 30% de vie max. Parce que je vous rappelle que la détermination, c'est ce qui vous permet d'acheter des power-ups. Mais quand vous passez en dessous de 100 de déterre, la déterre, c'est ce qu'il y a à côté de mon niveau à gauche, là. Et bien, du coup, c'est... Les pourcentages, c'est votre... deviennent votre pourcentage de vie maximum. Donc là, je suis à 70%. Coup d'un. Coup d'un. Coup d'un. Ah il y avait que ça ? Ah et non. Pas de panique. Ok. C'était le bordel mais ça va. Je peux pas faire… Non le dash en diagonale c'est… Ça servait à air ? Le dash en diagonale c'est seulement… C'était un power-up de descendance. C'était de la moule quoi entre guillemets. C'est pas du tout inné au pistolero. Ça serait trop fort. Ouais jeudi… Jeudi il sort en version défi… Enfin en version 1.0, plus ou moins la version à laquelle je joue en ce moment. En ce temps il y a que l'early access de dispo qui était très désondé parce qu'il y a pas grand chose. Mais maintenant il y a des choses. Alors bravo. Bravo pour les choses. Et c'est pareil, c'est pareil… C'est pareil, c'est pareil pour les choses. C'est pareil pour les choses. Oh merde putain mais quel con ! Ok ça a été tanké par mes Lotus qui peuvent se recharger si... Si je récupère une fiole de magie... Donc là j'ai encore 3 boucliers si jamais j'ai 150 de mana... C'est compliqué hein... Oh là là mais je suis tellement apprécié avec le stick c'est un cauchemar... Y'a du loot là-bas... Au cas où R1 ça recharge... Oh putain... Tu viens de me sauver la vie je crois... Oh ouais putain parce que moi je vidais mon chargeur comme un sac... Pour recharger... Oh ouais putain je m'as sauvé la vie j'ai complètement... Zappé cette info... Ah ça va beaucoup mieux... Je respire d'un coup là... Merci... Ça va beaucoup mieux... Parce que c'était oméga chiant... Ah oui... Alors d'un coup la classe devient jouable... Ça a tout changé... Je me disais c'était bizarre quand même... Ah oui bravo... Ah typiquement là... Les mana max... Ça m'a redonné... C'est bon je peux... Quatre fois... Annuler les dégâts... Si j'ai la magie... A fond... Euh... Ah oui on avait affronté... Le boss de cette zone... C'était un cauchemar absolu... Oui c'était un véritable cauchemar pour le coup... Ah non... Non on l'avait pas affronté parce qu'on est tout de suite passé à l'autre zone... J'ai affronté le boss de la troisième zone en fait non ? Ou je dis des conneries... Je sais plus c'est pas clair... Ah non celle-ci... C'était là le squelette... Qui ensuite appelait son pote là... Et c'était cauchemardesque... Aïe aïe aïe... C'était très dur hein... Ça serait de con cette merde... Ok... Ah oui j'ai le TP du troisième monde donc je mets le... Ok... Dommage pour la range... Ah oui il se vénère à la fin... Il a un enrage... En vrai c'est pas si mal hein... Le pistolet héros pour ce genre de situation... Le ranged pues Enigme a résoute pas de saut ! Bah c'est mort ? Bah c'est mort... Si j'ai pas le dash aérien, et rien pour me propulser, on est bien d'accord, je peux pas la faire celle-là. Ça c'est considéré comme un saut quoi. A moins qu'il avait considéré que si je tombe par terre et que je fais ça, ça comptait pas comme un saut. Ah ça se trouve, ouais, bon tant pis bah ouais, c'est mort, je vais juste récupérer la thune, merci à tous. Ouais alors pour rappel, si je fais une action qui est offensive, tant que cette boule est active, genre ça, elle me défonce. Ok. Ah oui, ça a été tanké. D'accord, c'est chiant. Vas-y, on s'en fout. Nice. Ah bon, on tente la dynx là ? Moi je l'ai éteint, ça marche aussi. Je récupère comme ça une charge pour mon bouclier. La belle histoire. Mais je suis con. Hop là. Le premier écran, c'est bon. Je suis tellement imprécis, c'est incroyable. Ils sont blindés. On fait comment ? Ah, c'est lui qui les blinde en fait. Je me disais pourquoi il avait aussi peu de range, c'est juste qu'il était, il tapait sur le lit ou je sais pas quoi. Ok, moult lingots de fer pour le forgeron, c'est pas si mal, maintenant ils sont plus blindés. Alors c'est à dégage. Ah oui, je suis full life en vrai, en fait. Bon, full life entre guillemets, vu que je suis à 70% de mes HP max, mais ça se passe bien en vrai. Ok. Ok, vous inquiétez pas. Trompé. Trompé. Ah non, c'est pas mal. En optimisant, c'est quand même efficace. C'est juste pour aviser le demi-circle blanc. Trompé. Mon mec, il joue depuis longtemps, j'adore le regarder. Quand il m'a vu sur stream, il l'appelait, c'est de la tromperie. OMG. Oh merde. Ça c'est très con. Ça c'est très con. Tout s'est passé si bien. Il est parti de fight tendu, je me suis bien débrouillé et là je perds de la vie sur un truc anecdotique. C'est pas grave, ça arrive. Je peux rebondir là-dessus ? Oui, je peux totalement rebondir là-dessus. Je crois. Attends, j'ai quand même essayé de les bait juste ce qu'il faut. Bien ça. Ok, c'est chiant. Je peux m'énerver. Alors. Encore une puzzle room infaisable. Qu'est-ce qui nous attend ? Ah oui, mais le problème c'est que là, si j'achète quelque chose, je vais passer à 50% de vie. Parce que là, je suis à 70% de déter, donc là, je ne peux pas me permettre. C'est non. Gauche, c'est marrant. Bah, je m'en fous. Je ne veux pas le savoir. Je saurais quand je le prendrai. Je vous le jure. Même quand on joue à la version presse, on se fait backseat, quoi. C'est dur, c'est dur. C'est la version 1.0, oui. Sors jeudi. Ok, hop là. Vous êtes trop fort. Oh non. Ah oui, c'est vrai que l'archer est précis. Il ne vise pas au pif. Bravo à lui. Ok, on est déjà là, donc. J'avais déjà validé la TP au-dessus, là ? Oui, je l'avais prise. C'est la première que j'avais prise. Avec la... La géologue. Ouais. C'est juste pas le pouvoir pour passer à gauche. La musique a l'air folle, là, avec les pizzicatos de corde. Bon, bah, direction pour se faire encore défoncer par le boss, même si le pistolero... Oh là. Le pistolero, elle a plutôt adapté à la situation. C'est quoi ce délire ? Ok, sauvé par l'invincibilité. Faut que je rebuild 150 de mana, comme ça elle reviendra. J'ai voulu faire un bump. Putain, je suis trop con. Ah oui, attention. Parce que j'étais obligé de rusher le dash pour pas me faire baiser, et du coup, j'ai suranticipé. J'ai envie de V creux. Ça se passe mal. On a de la chance, hein. Les 8% de proc de bouffe sur les ennemis fonctionnent très bien pour l'instant. Attention, il y a un piège à balance, là. Hop, encore un là. Et un piège. Ouais, il y a double piège, ok. Ah ouais, putain, il y avait triple piège. Ok, fou. Ils m'ont bien eu. Bravo. Bravo, on n'a rien pu faire. Ah. Nice. Full life. Le jeu nous a fait plaisir. On tankait par le Lotus encore. Ok, ça c'est cool, une recharge grâce à la potion. Qu'est-ce qui nous attend ? On avait déjà eu ça. Lorsque votre niveau de santé est inférieur à 50%, vous influez 20% de dégâts supplémentaires avec les sortes et les armes. Ramassez deux potions objet curatif pour purifier cette relique et gagnez 60 PV max et 50 PM max. Ah oui, à purifier ou tous les coups subis seront mortels. Alors le problème, c'est que ça c'est super worst, d'autant plus que je drop du food. Le problème, c'est qu'à mon avis, il me reste très peu de stages avant d'arriver au boss et si je décide de ne pas faire le boss, du coup, je ne pourrais pas le faire parce que je vais le bypass. Ah bah non, oui, je pourrais prendre le portail. Vas-y, je prends ça et je risque de mourir. Ce n'est pas dingue. Mais si j'y arrive, je serais très bien. Allez. C'est un gros risque parce qu'en vrai, je ne perdais quasiment pas de vie avec mon truc. Ça peut peut-être me permettre de faire le boss, mais je vais mourir en deux frames, vous êtes prêts ? Ah mais je vais mourir là en fait. Ah mais si les piques étaient étincelants, je pouvais faire en réflexe un jump dessus. Un nouveau contrat a été signé. Un nouveau successeur a été choisi. Je me demande si ça a vraiment du sens ou si c'est juste de temps en temps, il te fout une cutscene pour le mood. Plus 28% parce qu'il est masochiste. Par contre, il a un trait positif, c'est les fibres musculaires de type 1. Ah, il saute plus haut peut-être ? Les duellistes, c'est super drôle. Ah bah vas-y, non, ça suffit ça. On peut jouer l'assassin masochiste. Masochiste, la boule magique. Ou le duelliste, assez cool les duellistes, il a sa roulade sonique invincible. Il peut faire des gros combos et il met des critiques sur les dash attaques. Ah si, c'est un doux sans gluten. Ah oui, c'est vrai qu'ils s'activent que quand je saute, pas quand j'atterris de chez... Ah, que quand je saute ? Ah vraiment ? Ah oui, d'accord. Vas-y, on tente. On va prendre l'assassin. C'est quoi alors, masochiste ? Comme malus, je veux le savoir maintenant. Il saute super haut si je laisse appuyer. Et sinon, je regagne 50%. C'était quoi le malus ? Vous regagnez 50% de mana lorsqu'on vous touche, mais vous ne regagnez pas de mana en attaquant. Ça, c'est terrible. Ça, c'est vraiment terrible. En plus, j'ai la boule magique qui a un super sort. La boule magique, je rappelle, c'est ça. Et plus elle rebondit sur des trucs... Là, on ne pourra pas le voir. Et plus on la fait rebondir... Voilà, un, deux. Plus elle rebondit sur des murs, plus elle gagne en puissance. Vous subissez moins de dégâts lorsque vous dashez. J'ouvre des trucs, je tente des trucs. Putain, son saut, il est incroyable, du coup. Oh là là. Mais là aussi, on va pouvoir arnaquer le game, alors. Attendez, en parlant d'arnaquer le game, on a ces fameuses salles de défi qui étaient archi hardcore. Et depuis, j'ai baissé l'handicap. Un début assez simple. Bonus d'empathie, plus 90% de santé, dégâts bonus. Ah, et en plus, ça ne... Ça ne nerf pas du tout les... Ah oui, mais ça va me permettre de faire des meilleurs scores, justement. Ah oui, mais là, il n'a plus ses... Ses bonus. En fait, ça devait un perso normal. C'est-à-dire que là, il saute normalement. Ah oui, et donc, j'ai le choix... J'ai le droit à deux power-up. Toutes les cinq secondes, votre prochaine attaque avec une arme inflige 150% de dégâts bonus magiques à tout. Ça, c'est craqué. Lien spirituel, c'est très fort. Ah, les points de combo, c'est marrant, mais en vrai, on va faire ça. Et ici... Le jeu est prévu pour Switch. Non, pour l'instant, Xbox, PC. Le compteur est mis à zéro, ce qui suit, inflige 75% de dégâts supplémentaires tous les six coups. Ah, c'est un peu dans le même esprit, hein. Le compteur est mis à zéro si vous subissez des dégâts. Après avoir subi des dégâts, vous devenez invulnérable pendant une seconde 25 supplémentaires. Je pense que je vais prendre ça. J'ai des rolls, hein. Je suis contre-parole. Mais en vrai, ça peut être très cool pour survivre. Donc, combo 3 avec le dernier qui est toujours critique. Boules magiques et... Invisibilité, invincibilité. Mais non, mais quel con. C'est vrai que c'est de la bouffe. That's why they're commis, ils auront des bouffes. Donc, Ça fait combien de points ? 45 000 c'est la médaille de bronze. Ah voilà, aide, empathie, niveau 6, donc mon multiplicateur il est beaucoup moindre à la fin, fois 1. Ah bah j'ai eu le trophée de bronze quand même ! C'était pas 45 000 le trophée de bronze ? Je comprends plus rien. Et donc je gagne 100 dames. Oh oui c'était 29 000 avant le multiplicateur c'est ça ? Et en fait avec les âmes je peux acheter, ça c'est ici que je peux acheter les trucs avec les âmes. Devenez inarrêtable, augmente le niveau max des compétences vitalité 1, voilà en gros voilà. J'augmente le niveau max, ah oui d'accord ok, dans le château je peux, ok. Bah vas-y hein, on va procéder par les mines. Transformateur de minerai, transformer le minerai en éther, ah oui d'accord et inversement. Transaction étrange, dépenser des ressources pour acheter des pierres d'âmes. Acheter des pierres d'âmes. Si je donne 2500 de chaque ça donne 150 m, c'est trop cher. Ah oui il y a 10 niveaux de ça, oh mais c'est infini ohlala. Non mais ça veut dire que du coup, en ayant acheté par exemple l'upgrade de niveau max de la vita, au lieu d'être à 10, ah oui il est à 12 maintenant. Ça à 23 et ça à 35 au lieu de 30. Ah oui donc on peut monter vers l'infini et l'au-delà. C'est pour ça que c'est un jeu du New Game Plus aussi quoi. Allez, avec notre assassin qui saute trop haut. Mais ça va être très utile dans certaines situations, je vous le jure. Par contre il peut frapper tout droit. C'est vrai qu'il y avait ce désavantage là. Ça m'est revenu. Et donc il ne recharge pas de mana quand je tape. Ça c'est un peu sage. Et c'est ainsi. Quand même un bon candidat pour farmer du pognon. Sachez-le. Il ne ferme que des potions de mana, ça doit être par rapport à son malus. Sinon je ne comprends pas trop ce qui se passe. Je voulais anticiper parce qu'eux ils sont assez balèze pour passer à travers les murs. Ça c'est cool. Et je recharge quand je me fais taper. Consommer le nectar. Donc là c'est juste du soin à garder pour plus tard. Ou bien j'accepte de me prendre 88 points de dégâts dans le fion. Mais j'ai 45 de max HP. Allez. Pour une fois je joue offensif. Je vais le regretter. Terraser tous les ennemis, ne perdez pas de santé. Vous êtes prêts ? Ça va être ridicule. C'est gênant. Je voulais dasher derrière. Putain mais c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Que de la merde. Oh ça se passe très mal. Si vous vous demandez, ça se passe très mal. Bon et avant d'aller à droite, je vais clean le reste. Que j'ai le vampiriste mais c'est anecdotique quoi. Ah qu'il saute très haut. Il tombe plus d'argent avec lui grâce à son masochisme. Il y a un coffre en bas. Ça me manque d'une petite run pacifiste. Ah oui, c'est vrai que c'est très drôle. On n'a pas eu de pacifiste pour l'instant. On est meilleur perso. Attends mais du coup. Attends ici c'est lequel ? C'est pas celui que je peux arnaquer ? Ah mais si. Ah attendez. Avec mon seau haut là, on est bien d'accord que j'ai arnaqué le game. Ah là je vais là alors que j'ai pas le droit d'un loin. Ah oui clairement, clairement en fait je pourrais pas être là du tout mais là je peux. Ah c'est 4 bons max. Ça se passe très mal. Ça se passe extrêmement mal. C'était un mimique. Oh le nanisme. On n'a pas joué de nain encore. Cartographe. Ah il joue sans map. Ah terrible ça. Oh le boxeur c'était insane. Oh j'ai envie de jouer le barbare nain. Du coup plus dur hein. Petit tick de box. Ah c'est bien pour esquiver mais pour toucher ça va être très chiant. Je prends pas d'exp. Moi j'ai acheté un truc. Ça fait quoi d'avoir une run pacifiste ? En fait quand vous avez un personnage pacifiste, il peut pas faire de dégâts aux ennemis. Il attaque avec un signe peace and love qui fait 0 HP. Par contre il récolte beaucoup d'argent. C'est juste pour farmer de l'argent. Par contre, ce qui nous est arrivé, si vous êtes sur un run pacifiste et que vous tombez sur une salle où vous pouvez changer d'arme, tout d'un coup vous gagnez autant d'argent que si vous étiez pacifiste mais vous pouvez taper les gens. Et ça c'est incroyable. Le coup au sol fait des critiques. Ça va être galère. C'est un peu galère. J'ai pas vous le cacher. Parce que l'avantage principal de faire ça, c'est d'avoir une hitbox de malade. Et là on l'a pas. Ah j'avais pas vu que j'avais un super sort. Le sort sur B là, c'est le sort qui met trois altérations d'état. Ça nous met plutôt bien. Allez on met du crit, on met du crit, on met du... Beaucoup de subtilité dans ce gameplay. Allez on fait ça. Le fus rhoda. Je m'en prends plein le cul. Voilà, beaucoup de subtilité. Voilà. Voilà. Oh là là, mais la no range, c'est terrible. Aucune portée. On pourrait esquiver, on est bien. Nice. Il ne parlait pas de santé. Je pouvais y aller en une fois, mais j'ai eu peur. Ok. D'accord. Je le saurais. C'est physique, hein. On est d'accord que je ne peux rien faire, là. Il me faudra un dash, un deuxième saut ou un dash diagonal. Là-même, en allant au plus haut, je pense que… Ah si. Non, ce n'est pas grave. Je le fais comme ça, comme un dégueulasse. Ce n'est pas une salle de challenge. On s'en fous. On s'en fous. Give me the Thunars. On s'en fous. Ah, je ne sais pas ce qu'il y a, j'avoue. Il a auto-adjust comme un bâtard. Je suis trop petit. Si j'étais grand, là, je les tuerais tous comme ça en mode escrocs. C'est injuste. On l'appelle le gratteur. Il s'emballe. En fait, c'est chiant parce que cette première zone, évidemment, c'est rentable pour nous de la farmer. Ça le sera encore longtemps. Mais bon, c'est vrai que du coup, il n'y a pas beaucoup de challenge, quoi. Ah merde, putain, je pensais qu'on était en petit, mais… Il était mal placé pour ma gueule. Même problème. Bon, le barbare a beaucoup de vie. Il y a combien de zones de sortie ? En tout cas, il y a six boss d'affichés avant même de pouvoir entrer dans la porte du dernier boss. Il y a six zones. De toute façon, on en a déjà aperçu cinq, six. On a vu la zone de difficulté six qui est celle en dessous, la mine à champignons, là. On ne peut pas encore y aller. On est אומר? Bien, spls. CEO, chef, chef. Il, je parle. Ils m'as occasé. Il est ici, moi. Il compl partis". Il s'est écrit tous ces points. Fautaune. Reste kunne. Le mana il sert à quoi ? En fait le mana Chaque fois que je tape J'en récupère Il sert pour mes sorts Enfin il sert pour le sort Le sort qui est sur B Là il coûte 100 de mana C'est vrai que je l'utilise pas assez Tiens on va l'utiliser là Mon sort là Il fait Nao Qui met 3 3 altérations d'état 3 dots Oh il est terrible celui là Celui là il est vraiment terrible Je passe un moment exécrable What the fuck J'ai ça qui glace Oh il était terrible celui là Je l'ai détesté Un bon vieux chevalier Un boxeur vegan Plus 82% Il va pas manger le poulet Il va refuser Qu'est-ce que ça va être ? Ok il gagne plus d'argent C'est que c'est donc un malus Débloque les rônes Ça coûte cher Manger de la viande Vous fait souffrir Ah du coup Je perds de la vi carrément ? Ah ça va être technique Donc le boxeur Il a une jaune juge de combo Plus le combo il est haut Plus L'attaque que je vais déclencher avec Y Sera surpuissante Et sinon si j'appuie vers le haut J'ai un dragon Qui fait double dégâts Et qui propulse Il est insélissable Le boxeur c'était pas mal Même si le coup de coeur pour l'instant Celui avec qui on a défoncé le premier boss C'est le cuistot Cuistot c'est OP Ah oui aussi quand on tape en l'air On se stabilise Pour vraiment mettre la max Mais voilà On a vu l'autre problème C'est que ça ne cancel pas pour autant Les attaques ennemies Ah oui en effet Ah oui il va falloir que je fasse gaffe Au drop de viande en plus maintenant Cauchemar C'est un peu cauchemar parce que Je suis tellement habitué à A bouffer la viande dès qu'elle pop Ouais le cuisinier est peut-être en effet Un peu trop fort Non Non ça recommence Peut-être le percut ça marche Ah pas du tout Il n'y a rien qui marche Non mais c'est cauchemardesque Mais putain mais en plus C'est rebond C'est imprévisible quoi Il rebondit toujours vers ma gueule en fait Ok on l'a presque tué Cauchemardesque Une cuisinière Ok Le combo Relâché avec le spécial C'est fort en vrai Ca c'est incroyable Obligé de prendre le lien spirituel Ok 5 secondes Une à haut magique Ok Tiens on va balancer ça tout de suite Je vois rien Ok cool Ohlala Il commence à y avoir beaucoup d'ennemis d'élite On connait pas ça Catalyseur Ou double nonos Manger les objets curatifs Avec la barre de santé remplie Augmente vos PV max de 10% Si il charge max Très fort Et quand je mange de la viande Je prends des dégâts Parce que je suis vegan Donc c'est non Et c'est forcément ça Inflige 1% de dégâts spirituels Aux ennemis Affectés par un effet de statut Ma magie sur B Met des effets de statut Oh ça m'a fait rebondir Sur l'autre poulet J'ai pris 60 Mais c'est cauchemar en fait Je m'y ferai jamais Je vais me les prendre tous Je vais gagner si me tue Ah c'est Ugeon Ah là je peux pas arnaquer le game Parce que j'ai pas un gros saut Comme tout à l'heure De toute façon Cette zone est beaucoup trop Plus forte pour nous On a pu le constater On a arnaqué notre entrée Dans cette zone On s'est fait laminer Ah Passe partout De fort bois Aïa Aubaine de Diogène 15 de détermination Versus 35 Allez yolo Passe partout C'est quoi Ouvre les coffres féeriques Verrouillés ou fondus Se casse après utilisation Ah les coffres fondus C'est quand je loupe un challenge Par contre Féérique Je vois pas Lesquelles c'est Oh ça va falloir être un drame C'est fort le fait de relâcher le combo C'est très plaisant en plus En fait là C'est là où le jeu peut être frustrant Un petit moment je pense Par exemple cette zone Qui est très haut Putain mais je C'est la dernière fois Que je joue un perso vegan je crois Le fait de ne pas avoir le réflexe De bourrer les poulets C'est inhumain J'ai eu peur Voilà Faut pas que j'oublie que j'ai le Shoryu J'oublie 27 points de vie Tout ça pour ça Juste pour un skip Un double skip Là je me demande Si on peut en faire quelque chose J'ai pas l'impression Il y a des coffres Que j'esquive par contre En faisant ça J'ai pas eu peur Ah putain faut que je fasse gaffe Je suis quasiment sûr Que je mourrais sur un poulet Sachez le Pas d'embrouille Ah c'est un achievement Ah j'avoue Dragon punch Dragon punch Dragon punch Dragon punch Ah il a une orange Sympa Vas-y viens viens Aucune honte Attention poulet Ne perdez pas de santé Un jeu d'enfant Quel con J'ai paniqué Ah oui avec la clé J'aurais pu quand même Aller chercher le coffre Ouais bah fuck Next time J'avais comment De m'oublier ce détail Salut J'ai pas fait attention donc dès que je vais faire mon tourbillon il va me balancer une boule hop hop et soit les économies ils auront des cons mais il n'y a pas moyen en fait il n'y a pas moyen de faire un dash faire un saut dash où je ne vais pas me faire baiser en plus je me suis gouré de bouton il fallait que je fasse dash mais prendre le téléporteur mais ça ne va rien parce qu'il a juste marronner en haut ça va grave regardez nous avons passé un rang donc tous les persos gagnent plus de 1% de vitalité pour l'instant ce n'est pas probant on a un mage puritain on ne sait pas ce que c'est il a une antiquité qui fait moins 55% dard de cerquette ça doit être très puissant je crois qu'on l'avait eu en en challenge room c'est du poison sur on hit ou un truc du genre tnf or plus 55% augmente les dégâts critiques des armes et des sorts de 20% les ciseaux on vient de jouer à une boxeuse enfin un boxeur propagation frangique nouveau sort par contre vas-y on va jouer le mage même si c'est chiant les mages c'est vrai que si on trouve une salle qui nous permet de changer d'armes on sera bien content ou sinon je débloque allez on débloque le ronin et on joue le ronin c'est en frappant le premier qu'on frappe le dernier les ronins sont départés de la société ayant appris à manier l'épée pour survivre aux difficiles conditions de leur exil apprenez à connaître la portée de vos attaques frappez de loin et téléportez-vous pour fuir le danger ou aller à sa rencontre nous sommes on a switché sur le ronin donc alors ah oui il a il a ah ok c'est bien il a le sort avec Y qui est incroyable donc je fais du poison on hit ça c'est très fort donc Y c'est ça hop là et si je transperce des ennemis je tue un ennemi en le transperçant en plus je recharge donc c'est quoi il a une seule attaque mais qui attaque de très loin les dégâts sont les mêmes de près ou de loin ah si j'attaque le plus loin possible c'est un critique il a pas de dash attaque ok sympa est-ce qu'il peut attaquer en haut ah il peut attaquer en diagonale et diagonale bas aussi en vrai ça a l'air fort ah oui alors c'est quoi le puritain déjà tout est obscène les ennemis sont censurés d'accord on pixel cauchemar du coup tu vois pas quand ils se mettent en pattern d'attaque c'est cauchemar par contre sa range c'est quelque chose il y a certains moments où ça va pas être pratique mais de manière générale c'est quand même fumer notamment à travers les murs ok par contre là j'ai jamais touché donc c'est un peu frustrant le fait que ce soit en diagonale aussi c'est assez surprenant ça on peut pas je savais que ça balançait des nonos mais j'ai paniqué c'est quand même ce puritainis c'est bien de la merde c'est quoi mon acte spécial fireball il faut pas que j'oublie que j'ai mon dash retourne toi du con voilà en fait si je si je transperte comme ça et que je tue c'est un capacité ah oui faut que je spam mon Y aussi en vrai le 7 il est trop cool là mais il faut juste s'y faire voilà typiquement je récupère la capacité parce que c'était sur le dash là c'était de la merde je tente des trucs c'est pas dingue je pense que ça serait fou sans le puritanisme avec le puritanisme c'est cauchemar c'est quoi ? power up ici cloche funéraire on connaît pas ça on connaît oui on inflige 125% de dégâts supplémentaires mais on se fait toucher elle explose donc c'est zéro maman ça l'éventuelle survie au coup qu'il devrait me tuer à fil donc salut si si je t'ai reconnu j'ai croisé fil donc au hasard avec quelqu'un je sais pas si si je peux le dire on s'en fout mais c'est rigolo ici bien sûr bien sûr ah c'est bon là j'ai le droit de prendre le poulet à dieu merci meurs du poison c'est un ordre à la chance les points de combo mais ça c'est nul 55 donc là je vais retomber à 75% de vie max allez c'est pas grave ça a l'air fou relique maîtresse ressusciter après un coup fatal et retrouver 50% de vos pv peut servir jusqu'à une fois c'est à dire que là j'ai double chance de ressusciter une garantie et une avec peu de chance bon j'ai moins de points de vie par contre c'est fort en vrai peut-être peut-être moyen d'aller arnaquer le boss avec ça le problème c'est que c'est pas c'est pas une bonne unité pour faire le boss je pense là où une unité qui aurait beaucoup de mobilité ça serait fou parce que là quand on tape c'est fort on peut taper de loin mais on est totalement immobile puis là le boss en pixelisé ah ouais le boss en pixelisé ça va être dingue genre injouable quoi ah non non voilà quand quand je tombe dessus ça s'active direct et non mais putain combien de fois je me ferais baiser par ce truc là je le savais que c'était ça qui m'attendait quand je sors des boutons garantie ok ok 43 omg oh la totale oh la totale y'a rien qui va j'ai détesté ce moment oh c'était terrible non c'est pas dingue j'ai ma résurrection garantie mais bon ça reste de la merde si seulement je l'ai one-shoté oh la 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 c'est cauchemar qu'il poêle ce qu'il faut pas le poison suffit pas il y a un pas Non même ça suffira pas C'est de la merde Il me faut le double dash Il me faut quelque chose Bon allez Le TP c'est pour revenir Il marche que d'un côté Ah mon Y Ah oui c'est vrai que j'ai mon Y Putain vous êtes lucide C'est vrai qu'en fait j'ai la classe pour Mais ça compte comme Oh je me suis bien fait BZ Petit poulet là On va se soigner Evidemment Ah j'ai vraiment pas le temps Ok c'est bon ça va Putain mais Je m'étais fait baiser exactement Pareil la dernière fois En vouloir bondir dessus J'oublie qu'il y a une plateforme juste au dessus Et du coup ça me fait faire un saut vers le bas Ça va aller le coup de se soigner pour tout perdre derrière Oh j'ai envie C'est trop chiant le Puritanis Là j'en ai plein le cul C'est vraiment terrible Petit poulet là Jamais rien là j'ai l'impression Oh le Critique Si je mets le Critique ça passe en fait Il faut exactement la bonne range Dema l' oc salaries C'est tu C'est trop chiant Il y a half ça va être compliqué non oui il crits oui c'est là où je suis mort comme une merde tout à l'heure on va vérifier vos dires du coup savoir si ah ça me propose de passer en boxeur non ah non c'est l'habilité KO et ça me donne une bénédiction ouais non non ah ouais en fait je croyais que ça me donnait des bonus non c'est juste ça change ma bénédiction de talent point oui non on va pas prendre KO vu qu'on va pas build beaucoup de combos alors donc ah oui ok ok donc c'est plus simple que prévu merci bravo au revoir à tous c'est quoi le jeu où le héros vomissait si on mangeait un poulet trouvé dans un mur c'était Infernax non que j'ai jamais terminé alors que j'avais adoré la découverte et que je l'attendais comme Jaja Infernax le Zelda 2 l'hommage à Zelda 2 néo rétro non là il a fini ouais ouais non très très bien oui Castlevania 2 mais il y a aussi des hommages à Zelda 2 ça mixe un peu les systèmes de Castlevania 2 et Zelda 2 les jeux mal aimés sauf par les darons mais j'ai un dash putain je me fais chier à le faire de la manière swag alors que je peux le faire de la manière arnaque c'est ma faute j'aime le beau jeu c'est de ma faute alors par pitié une récompense qui en va de la peine pas de saut ah mais je peux oh non là je viens de me condamner ah et là il le fait pas aussi loin l'ouverture des portes me permettait d'aller beaucoup plus loin que prévu ah c'est de la merde oh non je chargeais pas de problème ça c'est cauchemar je l'espère à chaque fois qu'il y a un truc mais c'est pas clair oh je me déteste oh c'est pas clair rien. Aucune pitié. Aucun beau jeu ne sera toléré. Ah mais j'ai pas vu on a quand même farmé max de thunes sur ce run. Oh non. Ouais ok. 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 Tout va bien. Baf la pastèque. Petit poulaire. Ok donc ça on sait que c'est... Ah ouais mais là je me retrouverais à 20% de vie. Deux charges de poissons. De poissons. De poison. Alors en sachant que j'ai déjà un dard de scratch. Ah oui je passe en poison plus deux. Mais je passe à 20% de vie. Ah et là ça se trouve c'est pour mettre du feu sur mon arbre. J'ai confondu poisson et poison. C'est vrai. Ou bien je prends ça yolo et je me fous dans la merde. Ou bien je me dis... Si ça c'est du feu c'est à dire que je pose deux types de DOT et c'est fort. Vas-y on connait pas. Un flich 75% de dégâts supplémentaires tous les six coups. Ah oui mais non mais je sais ce que ça... Et voilà j'ai 140 points de vie. Non mais c'est vrai que double charge de poison c'était glamour mais bon j'allais avoir deux points de vie. Ah ouais je suis dans la merde. C'était vraiment archi greedy mais bon. On est là pour vibrer merde. Y'a aucun monde où ça se passe bien là on est d'accord ? Ouais. Mais c'est vrai qu'avec ma connerie j'aurais pu faire full les toits. Donc on sait qu'en haut y'a moyen d'arnaquer le game et de passer de l'autre côté. Ou sinon on se fait le boss donc. J'ai une raise. Je vais me faire défoncer le huk. Ah oui alors boss censuré ou pas ? Oh le cauchemar. Let's go ! Ah les dégâts sont là par contre hein. Ça c'est con d'être resté là par contre. Oh le cauchemar. Oh le cauchemar. Oh j'ai évité le coup fatal. Oh la moule. Non il allait mourir, il allait mourir maintenant. Il a vu plus rien. Oh mais c'était impossible sans rien voir et en apprenant encore les patterns. On force plus 2%. Oh ça aurait été incroyable. Oh ils ont tous des malus. Oh non pas un pistolier. Vegan. Oh non. C'est dommage j'ai une nouvelle antiquité. Agnosi associative. Or plus 20%. Un rôdeur qui a le vertige. Oh non. Non non ça s'est joué à l'envers. Oh je l'ai déjà fait. Tout est à l'envers c'est un cauchemar. Surtout avec le rôdeur il va falloir viser. Un barbare. Avec frappe de gel c'est nouveau. Partons là dessus. J'avais pas vraiment débloqué de nouveau plan. Peut-être qu'il me laisse pas débloquer de plan tant que j'ai pas acheté tout le set de l'érudit et en cuir. Allez je suis full set. Ah mais du coup je suis qu'à 150% de... 150% de déter à cause de ça. Y'a un truc pour augmenter ma déter ou pas ? Ah mais sinon non. Pour contrebalancer ça il faut augmenter mon poids maximal. Parce qu'en fait ce qui fait que j'ai moins de déter c'est mon chargement. Et là je suis chargé. Fort pulant. Alors qu'évidemment si j'enlève les armes... Voilà. Ah oui là... Ah oui d'accord. Je suis en heavy. Je suis plus que lourd là en fait. Ah déjà en enlevant ça... Ça me met bien et le niveau il reste à 20 quoi. Donc déjà là je repasse à 175% de... D'éther. Ça augmente le poids maximum que vous pouvez porter. Je suis quand même en lourd. Si t'es lourd tu sautes moins haut ? Je crois pas. C'est vraiment juste la déter. Enfin j'espère pas. Je sais pas. Vous mettez le doute. Le coffre de charron... D'ailleurs il faudra que je le... Je le check de temps en temps. En fait on peut l'upgrader. En fait il récupère une partie de... Ah c'est ça. Ils sont tous en ombre. C'est ça mon malus ? Les ennemis sont des silhouettes noires. Oh le... Putain mais après le puritanisme ça... Oh putain. J'en ai plein le huck. Ah il était d'élite. Ok. Il y a lui aussi. Oh mais what the fuck ? Le cauchemar. Mais... mais quoi ? Oh mais... C'est cauchemardesque. Oh c'était méga chiant. Oh c'était... Zero fun. Zero fun cette salle. Et tous en silhouettes. Non mais pourquoi ? Pourquoi on joue dans ces conditions ? Un qui va... Je pourrais aller au boss direct ? En vrai ouais. Enfin oui et non. Parce que... J'ai pas débloqué la... Ah mais si. Attends mais oui si il y a un monde hein on est d'accord. Parce que... Est-ce que... Non. Le boss est pas forcément tout le temps en dessous de... Non. Je peux me téléporter hein. Parce qu'en fait la TP à droite du boss... Ensuite le... L'accès au boss est scellé. Par contre la TP... Du niveau qui est au-dessus du niveau 2 peut me servir à avancer dans le niveau 2. C'est juste ça. Et me rapprocher du deuxième boss. Oui c'est ça je crois. Oh l'aveugle. L'énigme à résoudre. La dernière fois que j'ai eu une énigme j'ai rien compris. Non c'est forcément de la merde. Oh oui. J'ai détesté. J'ai détesté cette expérience. J'ai détesté cette expérience. En fait... Est-ce que je pouvais en appuyant vers le bas ? On va commencer à avoir un élément de réponse. Oui. Fallait d'abord observer. J'ai passé un moment exécrable. Oh non mais c'est horrible. C'est horrible. Putain je veux juste jouer au jeu normalement. En fait c'est d'être ça dans le moins bien. Oui c'est ça. Exactement. C'est exactement le même jeu. Ça tombe bien en plus le premier. Le premier est pas sorti quelques années avant. Exactement ça. Ok. Heu... Alors. Heureusement qu'on part en vacances 12 jours. Alors. Heu... Bah voilà. Du coup... Attends. Non il n'y a pas de TP au premier. Si il y a une TP là. C'est parfait. Alors. Donc c'est le plateau des Kerguelen qui est après. Et la tour solaire... On a vu que la tour solaire était éloignée. Ce qui est une mauvaise nouvelle en vrai. Si on fait select on voit que la tour est là. Et le prochain niveau là. C'est à dire que le boss est juste à la gauche de cette salle. Mais inaccessible. Donc ouais on est à mi-chemin quoi. Bon à quoi c'est ça que j'allais me taper le boss. Ah mais attends. Mais j'ai même pas utilisé ma magie une seule fois. Idiot. Tout de suite l'utilisation de la magie. Sous vos yeux ébahis. Voyons voir ce que ça fait cette magie de gel. On se trouve c'est incroyable. Tout de suite la magie de gel. Ok. À utiliser tout droit déjà. Moi ça va. On va retenter. Détruisez toutes les cibles. Et ouvrez moi. Est-ce que le Fux Roda ça marche ? Incroyable. OP. Ah oui en plus c'est très important ces trucs là. Parce que ça débloque des runes. Vive le Fux Roda. Soit les économistes au Roi des Bouffes. Et voilà. Et maintenant. J'ai le droit aux nouvelles armes. Parce que j'ai fait à toutes les autres je suppose. Gros farming hein. Je lui farm. Ah oui. Alors deux secondes. D'abord me débarrasser. Trouble fait. Ok. Vas-y. Et oui d'ailleurs marrant. Sur la zone ouverte à la Dead Cells. La musique à la Dead Cells. C'est rigolo. Ah oui. Alors le gel tiens. Ça pourrait être une bonne occasion de tester. Donc en effet. Il ne joue plus. Pendant ça. Un certain moment. Ouais. Si on peut freeze les boss. C'est pas mal. Mais bon. Ça coûte 100 HP. Donc c'est extrêmement cher. Oh. C'est chiant ça. Bah c'est bien. Ok. Ça me saoule. Il faudra que je dash avant. Mais le dash va trop loin. Donc euh. Un cauchemar. Addict au jeu. Pas mal ouais. Ok. Ah. Arme mythique. Ah c'est les gants de boxe mais en mode stupido. Propulse des tirs explosifs. Après une courte distance. Ceux-ci infligent des creeds de compétences. Les explosions peuvent également vous toucher. Ah la fin me fait un peu peur. Ah oui. À courte distance ça fait des crits. Mais bon. Danger quoi. Par contre en terme de DPS. Ça se trouve. C'est la dinguerie. Ah. Ah oui mais. Ah. C'est vrai que je vois pas les Z. 83. Ça fait un crit alors que j'étais proche. Enfin j'étais loin. Lointain. Attendez. J'ai pris 57. Y'a pas de Dragon Punch. On peut pas viser du tout. D'accord. C'est de la merde. Maintenant je le sais. C'est de la merde. Sachez le. Quoi ? Mais. Ok. Oh mon dieu. C'est chiant. Ok. Faut vraiment apprendre l'angle par cœur. Bah chiant. En fait si ça touche n'importe quoi y'a un gros impact donc ça devient insane. Faut qu'il y'a un truc à proximité quoi. Oh le cauchemar. Oh mon dieu. Oh ! C'est horrible. Je passe un moment exécrable. En fait. C'est horrible. C'est horrible. Je voulais tenter le freeze, mais c'est pas. Le freeze, il y en a rien à foutre. Cauchemardesque. Mais putain, est-ce que je peux voir les ennemis normalement ? Par pitié.